Yasser dans Bidding, les gars j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Si vous entendez des bruits de fond, c'est la pluie, c'est rare qu'il pleut au Maroc, mais il y a les ou les les. Comme vous le savez, il y a quelques jours, je vous ai fait une histoire à Instagram où je vous disais il est temps pour moi d'explorer de nouveaux horizons, vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne. Lorsque je vous ai présenté l'offre de la santé, la vidéo sur les 7 secrets pour ne jamais tomber malade, je m'étais jeté dans les mains du monde de la médecine, dans les mains du monde de l'agroalimentaire, etc. J'ai vécu des choses, j'ai testé des trucs, j'ai changé ma diète, je suis vraiment allé full carnivore, ensuite j'ai ajouté les fruits, etc. Bref, je suis passé à l'action. Et je suis revenu avec la vidéo sur les 7 secrets pour ne jamais tomber malade. Lorsque j'ai fait la vidéo sur le body language, je me suis jeté dans les mains du monde du street marketing. J'ai eu vraiment 3 mois intense en tant que team leader dans un environnement de street marketing. J'ai vécu des choses, j'ai rencontré des gens et je suis revenu avec de la valeur ajoutée. Quand je vous ai fait la présentation du passage à l'action, je m'étais jeté dans les mains du monde de l'IA. Vous vous rappelez, lorsque le chat GPT est sorti, etc. J'étais constamment sur mon ordinateur à regarder des vidéos, à passer à l'action, à tester des outils, etc. Je vous ai fait des mails dessus. Je me suis jeté dans les mains du monde de l'IA et je suis revenu avec de la valeur ajoutée trop importante. C'est comme ça que tu fonctionnes en général. Il faut vraiment que tu te jettes dans les mains du monde, que tu reviennes avec assez d'expérience, assez de preuves pour montrer que tu es passé à l'action, etc. Pour que les gens puissent se dire, ce gars sait de quoi il parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, je vais me jeter dans les mains du monde du business. Aujourd'hui, j'aurai mon premier business meeting avec un client. Vous voyez ? Je vous ai déjà parlé de perspicacité. Je vous ai déjà parlé d'opportunités hyper minimes en 2023. Vous attendez quoi les gars ? Vous attendez quoi ? On est en 2023. Le monde commence à digitaliser. La compétition est tellement énorme et vous préférez regarder les autres faire. Donc moi, aujourd'hui, je vais passer à l'action de poteau. Moi, je ne perds pas de temps. Aujourd'hui, j'ai un business meeting avec un client. Je vais faire en sorte que j'ai trois packages à lui vendre. Une fois que ce sera fait, tout le monde sera content. Vous voyez ? Tout le monde sera content. Ensuite, avec cette opportunité, je vais outsource le job à quelqu'un. C'est-à-dire que si, par exemple, je vends le package du réseau Sousso, je vais employer quelqu'un pour qu'il me fasse les réseaux sociaux. Vous voyez ? Moi, de ma part, je pourrais faire le logo. Je pourrais faire le site, etc. Mais les réseaux sociaux, tout ce qui sera mensuel, je vais le outsource. Tu vois ? Je réfléchis comme un entrepreneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que tu as trouvé ton client, tu vas trouver un deuxième client. Tu vas essayer d'être référencé par ce client. Vous voyez ? En tant que businessman, vous devez vraiment être intelligent. Vous devez être intelligent. Vous devez vraiment être toujours one step ahead. Toujours avoir un pas d'avance sur les autres. Moi, à chaque fois que j'ai dit quelque chose, je l'ai fait. D'accord ? Je dis à mes amis, quand je vais rentrer au Maroc, je ne serai pas là pour rigoler, je serai là pour le business. Je suis rentré et voilà. Je suis tiens dans le business. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne rigole plus maintenant. Je passe à l'action. Je passe à l'action et je sais que le temps est très limité. Rappelez-vous du moto. J-D 23. Jugement dernier 2023. Si tu n'as rien foutu en 2023, je ne peux plus te sauver, puto. Ça s'arrête de regarder mes vidéos si tu n'as rien foutu en 2023. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà les gars, je vous tiens au courant par rapport au business meeting. Je vais vous dire si ça a été réussi ou pas. Re les gars, on se retrouve après mon business meeting. Si je parle doucement, c'est parce que mes parents dorment. Je n'ai pas envie de les réveiller. Mais bref, ça s'est super bien passé. Le gars m'a appelé au téléphone. Je suis descendu. On s'est rencontré dans sa voiture. Donc la voiture de business. Tu connais la voiture style Congo, etc. Il y a de l'espace. J'ai sorti mon petit MacBook. Je lui ai fait une petite présentation. Je lui ai parlé des bienfaits d'un logo. Je lui ai parlé des bienfaits d'un site. Je lui ai parlé de l'aspect professionnel, etc. Je lui ai parlé du SMMA, social media marketing, etc. Et j'ai présenté mon offre. D'accord ? C'est aussi simple que ça, les gars. Je vous ai dit quoi ? Il vous faut de la perspicacité. Il vous faut de la vitesse d'exécution. Il vous faut de l'endurance. Vous voyez, j'étais rapide. Tout ça, ça a été fait. Il m'a payé pour la première partie qui était le logo. Et aussi lui faire un business profile sur Google. Lui changer son adresse email en adresse email professionnelle. Lui faire un WhatsApp business professionnel. Bref, la transformation sera faite en moins d'une semaine. Après ça, il va me payer pour lui faire tout un site en moitié. Un premier paiement pour que je lui fasse l'installation du site. Ensuite, une autre moitié pour la maintenance du site. Et enfin, on discutera de tout ce qui est social media marketing. C'est-à-dire comment lui gérer ses réseaux sociaux, etc. C'est aussi simple que ça. Je suis passé à l'action. J'ai un client dans la poche maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un schéma, une présentation ? Non. Je suis passé à l'action. J'ai trouvé un client. Je travaille avec lui maintenant. Les gars, on vous dit qu'en 2023, les opportunités sont minimes. Si vous n'agissez pas maintenant, vous êtes foutus. Je vous le dis, les gars. Est-ce que vous allez me laisser prendre tous les clients ? Est-ce que moi, je vais laisser un gars prendre tous les clients ? Hors de question. Personne ne pourra rivaliser avec moi. C'est ça, la mentalité à avoir. J'ai des 23, les gars. Je suis passé à l'action. Aujourd'hui, j'ai un client dans la poche. C'est que le début, les gars. Je ne rigole pas avec vous. Regardez sur mon visage comment je suis épuisé. Regardez ma tête. Je suis épuisé. Je ne dors pas assez. Je suis obsédé. Vous voyez ? Donc là, je suis épuisé. Je vais aller dormir. Je pourrais enfin dormir après avoir sécurisé un deal avec un client. Vous voyez ? C'est incroyable. Et encore, en fait, j'ai de la chance parce qu'au Maroc, il y a vraiment ce contact humain. Vous voyez ? On aime bien voir la personne. On aime bien discuter avec elle en personne, etc. Donc, ça facilite les choses. Surtout de l'aspect négociation, etc. Tu vois ? À l'étranger, c'est plutôt par appel, par email, par vidéo, conférence. Tu vois ? C'est rare qu'une personne te donne une heure de son temps physiquement parlant. Tu vois ? Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du street marketing. Je suis bon en négociation. Je sais comment présenter mon offre. Je sais comment générer des émotions, etc. Vous voyez ? Donc, j'ai réussi à le faire avec ce client. Et je pourrais le faire avec d'autres clients. Donc, c'est ça l'avantage que j'ai au Maroc. Il y a toujours ce contact humain, ce relationnel. Tu vois ? Donc, ça, ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je suis fier de moi. J'ai vraiment franchi un cap, comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, sur ma histoire Instagram, il est temps d'explorer de nouveaux horizons. Et je l'ai déjà fait. Vous voyez ? Et ça, ça motive. Quand tu es un client et que tu vas faire un bon travail, tu vas vouloir un deuxième client, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ensuite, tu pourras outsource ça à des gens. Donner des jobs à des gens. Vous voyez ? Comme je vous l'ai dit, pour le social media marketing, je ne vais pas tout faire. Je vais outsource la chose à quelqu'un. Vous voyez ? Donc, ça crée des jobs. Donc, c'est super important. C'est question de motivation. C'est question de passage à l'action. D'accord ? Ça, ça sert à rien de regarder des vidéos de motivation si tu fourrais un poteau. Je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, j'ai franchi un cap. Et c'est que le début. Et j'ai hâte de voir ces vidéos dans 2-3 ans. Comme on dit dans le milieu, Inch'Allah, quand on aura réussi. Quand je vais regarder ce genre de vidéos, je vais me dire. Putain, Yasser. T'es le boss. Tu vois ? T'es le boss. T'as commencé. T'as agi. Et ça a payé. Vous voyez ? C'est ça le mentalité à voir. Donc, voilà les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.